Maintenant que votre disque SSD est installé dans votre ordinateur, vous pouvez transférer les données de votre disque dur sur votre disque SSD. Le kit de mise à niveau Kingston SSD Now est fourni avec un logiciel dédié pour transférer la totalité du contenu de votre disque dur sur votre nouvelle unité SSD. Commencez par insérer le CD de démarrage du logiciel Acronis True Image HD dans votre lecteur CD-ROM ou DVD, puis redémarrez votre système. Lorsque l'écran d'accueil Acronis True Image HD est affiché, sélectionnez la langue. Ensuite, sélectionnez « Clonez le disque » dans l'écran « Bienvenue ». L'écran « Clone Disk Wizard » apparaît et cet assistant vous guidera pendant le processus de clonage. Sélectionnez « Automatique », puis cliquez sur « Suivant » pour continuer. Un écran résumé affiche la nouvelle structure de partition du SSD. La taille de la partition originale sera automatiquement dimensionnée selon la capacité du nouveau disque SSD. Si le nouveau disque a une capacité inférieure à celle du disque original, les partitions diminueront proportionnellement. Si le nouveau disque est plus grand que le disque original, les partitions seront agrandies en proportion. Cliquez sur « Continuer » pour lancer le clonage. Une barre de progression des opérations indique que la copie des données est en cours. Lorsque le processus de clonage est terminé, le message « Le clonage du disque a réussi » est affiché. Cliquez sur « OK » et éjectez le CD du logiciel Acronis2ImageHD, puis fermez le programme. Lorsque le processus de clonage est terminé, vous pouvez immédiatement utiliser votre disque SSD. Si le SSD a été installé sur un ordinateur de bureau, votre système est équipé de deux disques de démarrage. Vous devez ouvrir le BIOS du système et sélectionner la priorité de démarrage pour que le SSD soit le premier à démarrer dans le système. Les utilisateurs de PC portable doivent seulement débrancher le boîtier externe USB et redémarrer le système.